Musique Coucou les loulous et bienvenue dans un nouveau vlog J'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et que vous n'êtes pas trop fatigué que vous avez passé je crois que vendredi c'est férié donc j'espère que vous avez kiffé votre vendredi et que tout s'est bien passé J'introduis le vlog avec un produit que j'ai reçu gratuitement et cette vidéo est sponsorisée on va dire ça comme ça cette vidéo est sponsorisée par ce produit là c'est à dire que je suis rémunérée pour vous en parler je vous mettrai un timeline c'est à dire que dans la barre de description je vous dirai à partir de quand s'arrête ce placement de produit donc du coup ce produit est une montre connectée j'ai été contactée par ce vendeur Amazon vous aurez tous les liens en barre de description et j'ai reçu cette montre connectée là de la marque je ne veux pas dire de bêtises personne vert hop comme ceci donc l'emballage est classique basique vu que tu peux la trouver sur Amazon tu la reçois super rapidement hop emballage classique comme ceci avec la petite notice qui va bien elle est très 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 simple à connecter c'est une montre qui fonctionne en bluetooth donc que tu as un iphone ou un smartphone ça fonctionne super bien et elle se présente comme ceci comme ça tu vois tu as deux bracelets et ça c'est plutôt cool tu as un bracelet en plastique comme ça donc rose c'est une montre rose gold ouais rose gold elle est comme ça je vais la mettre à mon poignet alors moi j'ai mis directement le bracelet un petit peu en caoutchouc parce que je préfère les bracelets en caoutchouc mais vous avez également un autre bracelet un petit peu en simi non pas en simili cuir je ne sais pas trop exactement ce que c'est donc vous avez deux petits deux petits crans pour pouvoir bien la fixer ici hop et voilà et la petite lanière ici est également en gold ici tu as derrière en fait tu as le capteur pour les battements cardiaques si tu veux faire du sport avec pourquoi pas le deuxième bracelet qui est avec en fait quand je l'ai reçu je l'ai reçu avec ce bracelet là hop elle il est comme ça hop super joli pareil dans les tons de rose et pour pouvoir le changer ici en fait un petit un petit truc comme ça et du coup ça se change assez facilement avec les ongles hop tu clips et tu l'as juste à ton bracelet alors la montre j'ai testée pendant deux jours je suis allée au boulot avec pour pouvoir la tester pleinement plutôt que la garder deux heures deux heures à la maison donc ouais pendant deux jours je l'ai pris au taf et franchement nickel chrome alors je peux vous dire que du coup au niveau de l'installation tu télécharges une application tu t'enregistres sur l'application et ensuite à chaque fois à chaque fois que tu vas le travail de ta montre t'as pas besoin de te resynchroniser c'est pas un peu comme des fois t'as des enceintes comme ça où t'es obligé de te resynchroniser pour écouter de la musique et tout mais là il y a un souci une fois que c'est fait une fois c'est appareillé et ça bouge pas je peux vous dire que la dernière fois que j'ai testé c'était il y a une semaine et la batterie est toujours là la batterie est toujours active donc ça fonctionne très bien j'ai eu presque toutes les notifications j'ai même eu les notifications instagram whatsapp et les messages les machins les appels il y a aucun souci là dessus quand tu l'allumes elle se présente comme ceci t'as différents t'as différents comment ça s'appelle affichages j'ai pas encore trouvé comment changer l'affichage parce que là il est en anglais tu vois d'ailleurs moi je me dis mais c'est bizarre on est pas on est pas cette date là mais en fait c'est un affichage anglais donc les dates ne sont pas sont en anglais mais je pense qu'on peut changer ça j'ai eu les messages whatsapp je vois des messages de nanny les messages de mon mec des messages de qui si vous tentez ça c'est mon chéri qui me donne une adresse donc ouais j'ai eu tous les messages qu'il fallait ensuite au niveau des menus pour avoir les menus tu cliques ici comme ceci tu fais un petit défilé tu as femme donc c'est quelque chose par rapport aux règles tu peux lancer de la musique t'as le chronomètre la minuterie le réveil trouver un téléphone ça c'est pas mal en fait il va me dire où est mon téléphone alors je pense que là mon téléphone est en train de vibrer oui c'est ça parce qu'à la dernière fois je cherchais mon téléphone et en fait trouver ton téléphone bah ton téléphone il vibre donc ça franchement c'est cool hop donc trouver un téléphone et tu as ensuite les réglages et dans les réglages tu peux choisir le style de menu les différents écrans la batterie du coup on en a combien ? 83% bah franchement ça va ça va de ouf je viens de te dire mais les réglages de l'heure ouais je l'ai pas trouvé donc je sais pas si elle doit rester comme ça ou pas j'en ai aucune idée hop mais franchement elle est plutôt pas mal elle est plutôt pas mal t'as ce qu'il faut pour avoir les battements de ton coeur mais les notifications en tout cas ça fonctionne très 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 bien ça fonctionne très bien et tu peux changer les cadrans comme ceci j'ai pas encore trouvé si tu peux avoir un cadran personnalisé mais tu peux changer t'as différents modes t'as différents modèles de cadrans pré-installés en fait dans l'appareil je sais plus t'as la météo aussi je vous l'avais pas dit hop et tu peux bien sûr faire du sport avec et ensuite quand tu fais du sport avec tu vas avoir toutes les petites données de ton sport hop mais ouais je sais qu'on peut changer les différents cadrans mais je me souviens plus où c'est vu que j'essaye beaucoup de montres c'est pas évident parce que du coup souvent là les montres ont un affichage différent et une fonctionnalité différente le petit bouton milieu honnêtement je sais pas trop à quoi faire ça parce que tu vois quand tu tombes comme ça il y a rien qui change il y a pas grand chose qui change en tout cas elle est plutôt pas mal elle est plutôt pas mal elle est agréable à porter et tu vois sur une montre ça le fait carrément sur une main ça le fait carrément ça le fait bien cette petite montre je vous la ferai gagner je pense et derrière elle est comme ça je pense que je vous la ferai gagner donc restez jusqu'à la fin de ce vlog et tu l'auras compris là pour moi on est à la fin du vlog mais vous allez voir on passe une semaine ensemble il se passe pas grand chose la fille la fille qui vend du rêve tu vois il se passe pas grand chose grand chose grand chose mais j'ai bien avancé dans ma chambre j'ai bien avancé dans la maison j'ai fait pas mal de choses donc du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo et merci à la marque de m'avoir envoyé ce produit et j'espère qu'il fera votre bonheur salut les gars on se retrouve dans la pièce youtube je suis très 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 fatiguée je suis très 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 fatiguée je suis en train de regarder là je sais pas si je vous avais dit mais en ce moment c'est les vidéos que je dois faire et là il y a des deadlines pour Chine il y a beaucoup de vidéos Chine qu'il faut arriver je suis un peu fatiguée donc peut-être que je vais parler speed il est 15h faut que je me maigne le bourrichon quoi qu'attends non il n'est pas 15h il est 16h voilà je me maigne le bourrichon pour je me suis dit vas-y je m'active il y a quelques jours j'avais refait un joueur en silicone ici attendez je vous retourne c'est beaucoup plus simple mais grosso modo ici tu vois j'avais fini ou presque parce que du coup ça touchait pas parfaitement les bords et je vais pas mettre de plainte ici tu vois ça va rimer à rien et donc voilà il y a des petits ah non c'est une petite trace donc voilà du coup j'avais fait ça pour finaliser cette pièce on est juste en dessous de la ludothèque on va l'appeler comme ceci et l'idée c'est de mettre un rideau ici donc le même petit rideau que celui de de Chine là que j'avais commandé dans une commande perso enfin ça je l'ai reçu gratuitement mais j'en avais commandé un autre donc l'objectif voilà c'est de mettre une tringle ici j'avais acheté ça j'ai acheté ça comme ceci chez Laura Merlin et la tringle elle est juste là et ici on a du coup ce ce radiateur là et il faut que il est noir tu vois ça fait pas terrible il faut que je change avec compliqué il faut que je change et que je mette un autre radiateur celui qui est dans la chambre de chouki je vais inverser c'est le radiateur qu'il avait à la base mais je vous l'avais dit vu que la chambre de chouki avant c'était la chambre de chouquette j'avais voulu un radiateur blanc mais voilà maintenant je vais privilégier ma pièce à moi ça va être plus joyeux avec un radiateur blanc donc voilà j'ai une heure et demie pour faire tout ça ça devrait être easy j'ai déjà pris le matos la scie sauteuse et la perceuse aujourd'hui c'est très marrant il y a une pote à moi en fait elle veut faire des trucs avec des miroirs tu sais tu prends plein de petits miroirs après je suis là chez Action plein de petits miroirs tu les colles et du coup ça te fait un grand miroir tu vois l'idée c'est à la mode en ce moment et en fait elle était perdue elle savait pas quoi prendre et je lui dis bah prends de la colle en plus de la colle elle me fait quoi et en fait c'est cool de savoir faire un petit peu de travaux et d'aiguiller les gens c'est grave cool donc je vais faire ça je me suis pété les ongles arrête pas de me péter les ongles les ongles et juste avant il faut que je fasse un petit TikTok des familles pour montrer les sacs j'aime bien faire des TikTok il y a des gens qui me posent des questions et du coup je leur réponds en vidéo et là il y a une personne qui voulait que je lui remontre les sacs les hot les hot de Noël les gros sacs comme ceci là pour mettre les cadeaux de Noël donc du coup je vais faire un petit TikTok là dessus et voilà je fais d'abord le TikTok et ensuite je fais je fais les travaux et je vous montre après ce que ça donne faut que je me dépêche un peu j'espère pas avoir de quick genre des quick ça va être quoi là je pense pas que ça aura de quick je pense pas qu'il y ait de barre en métal ici pour pouvoir percer je pense que c'est uniquement du bois mais là tout ce que j'espère c'est pas tomber sur genre une barre en métal tu sais genre quand tu mets le placo des fois t'as des bords en métal ça c'est un peu chiant je pense qu'il faut que c'est un radiateur il faut que ça soit solide il faut que ça tienne bien donc voilà j'espère que ça va bien se passer mais il n'y a pas de raison à toute la fille s'est sous-estimé de ouf j'ai pas eu le temps de tout faire pourquoi je sais pas en fait mais ça a pris plus de temps que prévu au final c'était pourtant c'était pas chiant mais je sais pas ça a pris plus de temps que prévu donc du coup celui là celui là il vient là mais en fait je l'ai décalé légèrement tu vois à la base bon alors même si là l'accroche est plus petite que l'accroche noire là qui était là avant est plus petite que l'accroche blanche c'était pas les mêmes attaches forcément c'est pas le même truc mais du coup au lieu qu'il soit là je l'ai décalé légèrement il va être là le radiateur ce qui va me faire gagner un peu plus de place ici donc ça c'est plutôt cool j'ai modifié j'ai modifié ça et dans la chambre de Chouki au moins j'ai rallumé les chauffages parce que moi j'ai installé les chauffages c'est déjà ça dans la chambre du Chouki ça donne ça avant grosso modo le on voit rien mais avant grosso modo il était un peu plus décalé par là et j'ai décalé un petit peu par là pour qu'il ait également un petit peu plus de place voilà c'est c'est assez cool même si je pense que ok il y a un porte-manteau on n'utilise jamais ce porte-manteau mais voilà donc j'ai décalé un peu le truc donc c'est pas pile-poil par rapport au miroir j'ai pas cherché à être pile-poil par rapport au miroir mais au pire le miroir voilà tu le décales un peu et mine de rien c'est pile-poil par rapport à là alors que j'ai même pas fait gaffe tout ce que je voulais dire c'est qu'il soit droit c'était le plus important bien sûr je vous l'ai pas dit mais bien sûr j'ai fait est-ce que ça fonctionne ? oui c'est bon ça fonctionne bien sûr j'avais fait sauter sauter les plombs pour ça je vais mettre un mot de nuit hop là j'avais fait sauter les plombs pour ça forcément voilà je n'aime pas travailler avec les plombs même si il y en a qui le fait le fond il faut pas toucher les fils mais voilà au moins c'est branché celui-là est-ce qu'il fonctionne ? oui c'est bon déjà on marche je vais l'éteindre j'ai pas besoin de chauffage pour le moment dans cette pièce donc voilà donc c'est cool je me suis allumé une petite bougie je sais pas s'il fait encore des bougies maxi make-up mais je m'étais allumé une petite bougie ça faisait très longtemps que je l'avais c'est la senteur senteur de bébé et elle sent super bon elle sent super bon le bébé c'est super appréciable je vais l'éteindre je vais l'éteindre pour finir mes travaux c'est agréable d'avoir des petites bougies comme ceci dans les pièces dans une petite pièce comme ça et c'est tellement agréable que je me tape que je me tape à acheter le calendrier de l'avant les bougies de chambon de chamboux je sais pas quoi je me tape fortement j'ai envoyé une demande pour un partenariat on ne sait jamais tu vois il coûte 70 balles le petit calendrier mais je vous avouerai que j'ai bien envie de l'acheter voilà c'est le seul calendrier qui me plaît de ouf mais vraiment tu vois un peu comme un calendrier de calendrier de l'avant tu vois mais c'est le seul qui me plaît qui me plaît vraiment j'ai pas envie d'acheter de make-up de machin dessus que j'ai ouais des petites calendriers bougies ça peut être plutôt pas mal j'ai vu un unboxing mais je me suis arrêtée pour pas me faire spoiler de ouf mais ouais ça me tombe bien je vais vite fait oh c'est chiant c'est des tout petites vis là peut-être qu'ils ont fait bien ça le roi Merlin peut-être qu'ils ont mis oui vous êtes vraiment bien le roi Merlin bah tu mets Tom pour 10 balles de machin ils ont mis une petite clé comme ceci donc c'est cool là je vais installer ouais je vais installer la barre à rideau ce sera déjà ça je vais installer ça et voilà je vais installer voilà je vais installer vite fait la barre à rideau et oui et du coup là j'ai mis de l'enduit pour reboucher les trous normal et du coup il y en a pour il y en a pour sauf si je le fais demain matin on va partir au table sauf si je le fais tous les matins mais il y en a pour 4 jours on va dire mais demain voilà je vais essayer demain de me mettre un rappel pour remettre un couche d'enduit enfin un couche de une touche de rebouchage de trous parce que vu que c'est du placo c'est assez relou parce que vu que du placo derrière il n'y a rien moi j'ai pris ça de chez Laura Merlin je crois vu que derrière il n'y a rien tu es obligé de mettre une couche et après de remettre une autre couche sinon ça dégueule de partout c'est assez chiant donc voilà l'idéal ce serait là j'ai mis une première couche ce serait que demain matin je ne vais pas aller dans la chambre de mon fils mettre un petit coup mais demain matin deuxième coup comme ça demain soir je rentre c'est sec et demain soir je mets une petite couche une bonne couche de blanc et je pense qu'il faudra au moins 3 couches de blanc pour enlever cette trace d'accroche de 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 radiateur voilà et on voit encore le le violet qui était derrière enfin encore bon allez je vais mettre ça je me dépêche je me dépêche après on va manger le bain les sucres heureusement qu'ils n'ont pas de devoir encore oh qu'est-ce que c'est un gâteau un gâteau oh du chocolat fais voir fais voir fais voir du chocolat blanc à la pistache moi j'adore j'adore et on a eu celui-là aujourd'hui le calendrier de l'avant dans du thé dans le calendrier de l'avant même le sly et avant-hier on était le 5 il faut le trouver non ça c'est le 1 petit père le 5 il est juste là regarde et c'est le dernier pour aujourd'hui ok je vais t'aider vas-y oh qu'est-ce que c'est il n'y a pas un pot j'avoue je vais essayer de t'aider oh vas-y tu vas y arriver oh qu'est-ce que c'est il y a 4 fais voir il y a 4 avec du chocolat un gâteau avec du chocolat avec un petit peu ne le jette pas c'est des petites boules ça c'est trop bon c'est des petites boules avec des au caramel merci et voilà et demain on en ouvrira d'autres d'accord tu dis au revoir les loulous non pas caca au revoir les loulous bon on a ouvert le calendrier de l'avant c'est trop cool ça j'aime trop ça c'est trop 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 bon le thé c'est un thé au molly rose je sais pas ce que c'est alors attendez mélange de thé parfumé jasmin fleur de sureau et ici on a une tablette de chocolat je les avais déjà acheté je suis pas fan de celle là c'est chocolat blanc pistache et raspberry j'avais déjà acheté le gros lot de ça avec plusieurs tablettes j'espère qu'on ne les aura pas qu'on n'en aura pas d'autres parce que j'avais pas kiffé j'avais pas kiffé de ouf mais les petites boules les petites boules c'est trop bon les petites boules c'est trop bon regardez c'est tellement bon que moi j'avais fait une commande perso il y a trop de trucs de bricolage j'avais fait une commande perso et voilà il y avait celle là acheté celle là aussi tu vois donc ça c'est super bon je vais les mettre là je vais les mettre là on va faire un petit manger un petit garde manger et le reste c'est cool aussi j'ai installé le rideau mais je galère un petit peu je vous avouerai ça donne ça mais en fait je galère de ouf parce que vu que je l'ai mis super super haute forcément j'arrive pas à rentrer la barre tu vois je peux pas je peux pas rentrer la barre donc je sais pas comment je vais faire peut-être visser un peu à l'arrache peut-être dévisser de manière à ce que ça tourne pour pouvoir ensuite la rentrer mais je vais y arriver je me fais pas de soucis là dessus donc là elle est comme ceci c'était juste histoire de voir ce que ça allait donner donc pour le moment c'est comme ça je vais laisser un peu comme ça le rideau histoire qu'il se détende un petit peu je pense que je vais en acheter un deuxième en fait pour que ce soit vraiment opaque mais du coup ça fait ça bon c'est cool dans tous les cas voilà on voit un peu moins le bazar ici je mettrais des petites décorations quoi je sais absolument pas mais du coup voilà ce que ça va je suis bon de ouf parce que j'ai bien renoncé et mine de rien même si on se rend pas compte le radiateur blanc ça fait carrément ça fait ça fait carrément bien je vous parlerai de cet aspirateur mais pas tout de suite je suis un peu fatiguée je vous en parlerai j'ai testé il est trop bien le ULTENIC que j'ai reçu donc voilà donc je suis contente je vais descendre je vais descendre les trucs là que j'ai que j'ai ouvert je vais descendre et puis après on va partir oh ma mère elle tombe j'ai une photo de ma maman je sais même pas si je vous l'avais déjà montré ma maman mais c'est ma maman ma maman elle est plus là elle est décédée il y a quelques années mais j'ai mis une petite photo de ma maman mais elle m'emmerde elle m'emmerde un peu parce que je sais pas je sais pas trop où la mettre elle arrête pas de tomber hop comme ça elle sera toujours dans le décor YouTube je sais pas trop où la mettre je sais pas mais il faut que je la mette à un endroit à un petit endroit elle est trop mignonne je sais pas trop je peux la mettre là bon je vais voir je vais réfléchir hop j'ai mis du double scotch derrière et tout mais hop ça va pas trop fonctionner en attendant je vais la mettre là elle va être calée hop juste là si vous la voyez en fond là c'est bon peut-être pas là on va la mettre là un peu sur le côté oh c'est super là c'est pas mal c'est pas mal oh ça faisait joli comme ça bon ça c'est cool ça c'est fait allez je vais faire une petite pause je vais descendre ma petite elle regarde un dessin animé mon chouki voulait pas regarder un dessin animé faudra que je prenne les dimensions pour le c'est relou parce que ouais faudra que je prenne les dimensions pour le le rideau et ensuite que j'aille le déposer bah un mec à une retoucherie ça coûtait cher je pense ça va être chiant mais bon c'est pas grave c'est pas grave ah mais je suis con attends 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 Raoul peut-être que je peux avoir deux rideaux avec un rideau mais c'est même sûr hop je sais pas où vous posez j'en posez là mais peut-être que le rideau est tellement grand que je pourrais avoir deux rideaux avec un rideau mais carrément mais carrément je vais essayer de ouais je vais essayer de moyenner je vais essayer de demander qu'il me fasse deux rideaux avec un rideau ça le fera carrément mais il faut juste qu'il fasse bien les il fasse bien l'ourlet et tout de façon à ce que ça fasse vraiment comme ça des deux côtés tu vois mais oui il est tellement grand que je peux demander deux rideaux c'est cool je vais faire ça je vais prendre les dimensions je vais attendre qu'il se détende un petit peu comme je vous l'ai dit et je prendrai les dimensions ce soir et demain je l'emmènerai dans une retoucherie et je lui demanderai de me faire ça voilà on va faire ça comme ça ça va le faire ça va carrément le faire allez je vous dis à plus tard je suis un peu claqué j'ai mal aux cheveux il faut que je prenne l'habitude de me détacher les cheveux hop quand je rentre par contre vu que j'ai fait le tiktok avec les trucs action là il faut que je me il faut que je plante parce que hop il faut que je rentre dans ma chambre parce que bah du coup il y a un endroit ouvert je vais vous montrer je vous emmène avec moi venez on y va hop attendez on passe mon fils il est dans sa chambre et en fait j'ai déjà préparé certains cadeaux de Noël mais j'avouerai que là comme je vous l'avais dit à Noël je ne vais pas claquer je ne vais pas claquer beaucoup de thunes je vais acheter beaucoup de tu vois ici il y a un endroit où c'est il y a déjà des choses pour aider le père Noël donc je vais planquer bon là j'achète des trucs au fur et à mesure mais ce ne sera pas ce ne sera pas une grosse 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 déplanse Noël je suis sur le coup sur un truc sur Vintit mais la personne ne me répond pas parce que c'est bientôt l'immersion de ma chouquette et donc voilà il y a un cadeau Noël ce sera du Vintit ce ne sera pas des trucs neufs parce que plus j'utilise Vintit et plus je me dis que c'est ouf à quel point les jouets pour les enfants c'est cher de ouf soit les polypôquettes les machins les sucs c'est abusé tu vois même si c'est pas pour une histoire d'argent mais c'est histoire de dire que les enfants ils jouent plus avec certains jouets toi tu vas les acheter neufs alors que alors que tu pourrais les avoir d'occasion et qu'ils ont déjà vécu bref on en a déjà parlé je vais faire une pause et après je vais aller faire la manger il faut que je me dépêche un petit peu que je mastique le bourrichon et je voulais vous montrer un autre truc après je me dépêche regardez il faut que je m'en racheter je pense mais hier c'était un peu fallait un peu qu'on dépêche et en fait j'ai installé ça pour mon fils bon là il est installé à l'arrache et franchement je suis étonnée qu'il soit pas tombé parce qu'il est un peu abîmé ce truc ah bah tiens si je fais ça il tient peut-être qu'il va rester mais du coup je pense que je vais en racheter sur Chine c'est des portes comme ceci des portes des portes pommeaux que tu achètes sur Chine j'en avais déjà un là-haut tu vois et franchement ça tient du feu de Dieu tu vois il tient mais je pensais qu'il aurait pas tenu vu qu'il est un peu abîmé je pensais qu'il se serait pété la gueule dans la nuit je vous avoue et bah en fait ça tient ça tient très très bien et en fait je l'ai mis aussi bas parce que hier mon fils il a pris sa petite douche tout seul enfin je l'ai aidé après à chanfouiller mais ouais en fait il va bien tenir mais j'en rachèterai quand même un autre parce qu'après en fait tu le décolles et tu le décolles et après tu hop tu le bah tu peux pas le réutiliser mais en fonction de comment ils vont grandir bah là tu vois c'est la taille de mon chouki donc c'est pas mal c'est pas mal du tout voilà je voulais vous montrer ça allez je vous laisse je suis fatiguée je fais à manger le programme ce soir c'est et j'allais laisser ça comme ça encore le programme ce soir c'est poulet haricot verre allez tiens coucou les loukoums et on est pas droit du tout j'espère que ça va pour vous moi je m'apprête à tourner un retour de cours des familles donc là je suis en train de vider hop mes courses pour vous préparer ça je suis un peu à la bourre j'ai 10 minutes ça va être chaud patte à 10 minutes mais bon ce serait bien que j'arrive hop j'ai écrasé un renard les gars j'ai écrasé un renard pas aujourd'hui mais hier soir hier quand j'allais au taf à 14h du matin je vois un petit renard je vois deux renards sur la route et franchement je vous l'ai déjà à 90 je vois deux renards sur la route il y en a un qui les deux se barrent sur le bas côté tu vois et il y en a un à un moment où je passe il revient sur moi et je l'ai tapé j'ai entendu poum poum je suis dégoûtée je suis dégoûtée de ouf franchement quand je suis allée au taf alors il y en a qui vont me dire ah mais il fallait t'arrêter naninana il était 14h du matin donc en l'heure on s'en fout un peu mais bon il faisait nuit 14h du matin c'est une route à 90 et ça bombarde jusqu'à 130 sur cette route là voilà je me dis si je m'arrête je vais je vais je vais faire un accident tu vois donc c'était tendu je t'ai dégoûtée franchement j'étais pas bien quand je suis au taf j'étais pas bien et du coup bah ce matin j'ai vu j'ai vu un truc qui ressemblait un truc écrasé sur la route tu vois ça ressemblait plus à rien donc je suis dégoûtée de ouf voilà je suis dégoûtée de ouf j'avais oublié de vous en parler mais voilà franchement j'étais j'étais bien vénérée je me dis il n'y a pas grand chose mais j'ai encore un sac ouais j'étais dégoûtée j'étais en mode pas bien je déteste ça je enfin c'est la première fois j'avais tapé un lapin mais horreur horreur et ouais c'est la première fois que ça m'arrive et franchement je suis bien parce que je savais pas quoi faire alors j'aurais dû bah après sur cette route c'est dur parce que tu peux pas t'arrêter en fait tu peux pas t'arrêter tu peux t'arrêter toujours sur le bas côté mais c'est hyper dangereux de ouf je sais que j'aurais pu prévenir la voirie ou les gendarmes et tout tu vois mais j'étais tellement sous choc et ouais je suis vénère de ouf je sais alors me jetez pas la pierre me jugez pas mais voilà je suis un peu je suis dégoûtée j'avais oublié de vous en parler et du coup voilà du coup je suis arrivé au table j'étais en mode pas bien j'ai dit faites moi un câlin j'ai besoin de câlin j'ai écrasé un renard et tout je m'en fous tu vois c'est pas mon mec m'a dit c'est pas de ta faute c'est mauvais endroit mauvais moment tu vois tu peux rien mais ça me fait chier ça me fait chier de ouf bon bref je vais faire mon retour de course je vous retrouve plus tard il faut que je me dépêche un peu ouais il faut que je me mène de ouf des bisous des loulous coucou alors hier j'ai un peu taffé dans la chambre d'amis c'est à dire que je sais pas si ça va se voir mais j'ai fait ça de ce côté là et de ce côté là mais grosso modo j'ai refait j'ai mis un joint en fait en dessous j'ai mis un joint en dessous là je viens de peindre parce que ce qui est chiant avec le joint c'est que moi je trouve que ça prend vachement la poussière et c'est assez relou donc j'ai peint par dessus le joint nickel chrome là je viens de mettre une couche de peinture ici je viens de poncer un petit peu et une couche de peinture mais ça va être compliqué d'enlever cette tu vois on la devine le hache le hache ici on le devine il est pas là papa mon coeur il est pas là encore donc voilà j'ai remis une autre couche on va le voir de fou je me demande au final si c'était vraiment une bonne idée d'avoir changé le le sucre de place bon j'espère qu'il va s'est passé s'il s'efface pas on va en trouver une solution bon pire ça fera un L ça fera pas forcément un H ça fera un petit L et là j'ai remis une petite couche d'enduit un petit sucre d'enduit je l'avais pas fait ce matin j'ai carrément zappé et ici bon ouais choquette ça suffit et ici j'ai mis enfin ici j'ai fini mais je me dis que ça a l'air vachement je me dis que ça va vite accrocher donc je vais mettre une couche de vernis sauf que le vernis j'avais pas ça à mon frère ah il y a une tâche là oh non une coulée de peinture c'est ça de peindre l'arrache ouais donc je me dis qu'ici je vais mettre une couche de vernis mais le vernis je l'avais je l'avais fait à mon frère donc du coup il faut que j'aille chez Action pour acheter du vernis j'y suis allée aujourd'hui mais j'ai carrément oublié d'acheter du vernis il y avait d'autres trucs que je voulais acheter c'est pas grave j'ai été Action aujourd'hui j'ai acheté des piles des Red Bull et ça regardez moi ça je vous ai fait un TikTok pour vous montrer qu'il y avait plein de trucs avec Harry Potter à Action et moi j'ai pris ça c'était 2 euros et quelques j'ai pris juste Dobby il y avait Hermione Harry il y avait toute la clique tu vois mais moi j'ai juste pris celui là sachant que j'ai commandé l'avant Harry Potter donc voilà faut pas faut pas que je craque trop mon slip mais Dobby c'était le plus mignon hop pour le packaging oh ça sent trop bon pour ça tu vois là voilà donc j'ai juste pris le petit Dobby il est trop chouette il est un peu en mou trop mignon le petit Dobby des familles voilà j'ai pas craqué franchement c'est ouf hein j'étais Action j'ai pas craqué de ouf est-ce qu'on serait pas trop pire de moi on a ouvert le canard de l'avant il me le sait avec les enfants tout à l'heure Chouki a eu des bons comme ça trop 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 fort c'est les mêmes que je vous ai montré c'est le deuxième paquet que j'avais acheté ceux là ils sont bah je sais pas quoi c'est c'est pas marqué en français c'est pas marqué en français mais c'est juste trop trop bon trop bon et on a une petite barre de chocolat berry chocolat trop fort aussi je suis trop content de ce canardier j'aime trop franchement ce canardier il est bien parce que ça te permet de connaître pas que les céréales mais d'autres choses j'ai reçu d'autres petites choses aujourd'hui je vous montrerai demain je pense que là je suis un petit peu claquée j'ai reçu des choses en partenariat donc je vous montrerai tout ça demain je vais faire une petite peau je vais aller faire à manger aux enfants on va manger une pizza et je crois que j'ai bien avancé c'est plutôt cool et on va aller je vais aller faire chauffer la pizza ça te dit une pizza ? merci on va aller faire une pizza et on va aller prendre une petite douche avant et ensuite ce sera pizza des familles j'ai fait mon petit dobila donc voilà je vais faire ça je suis un peu claquée je sais pas je suis un peu claquée je suis un peu rincée mais bon allez on se motive coucou les gars je m'apprête à tourner une vidéo chine j'ai mis les enfants devant la télé je vous le dis je vous l'avoue il y a la petite sienne j'ai tellement envie de regarder avec eux un truc de ouf mais bon il faut que je fasse une vidéo parce que je dois poster une vidéo demain et du coup il faut absolument que je la pose demain et le collier a mis du temps à arriver bref voilà donc j'ai filmé ça mais avant je voulais vous montrer des produits des produits des produits on aime la on aime l'ambiance des produits que j'ai su gratuitement il y a oh pétard il y a deux produits de beauté alors j'ai contacté il y a pas longtemps madame glam pour leur proposer une collaboration madame glam ce sont des vernis semi permanents alors j'ai je les ai fait hier soir et je vous avouerai qu'en fait moi j'ai du mal j'ai du mal avec je pensais me réconcilier avec avec les vernis semi permanents mais en fait non je n'y arrive pas voilà c'est toujours compliqué c'est toujours pâteux et vu que moi j'aime beaucoup les couleurs un peu rouge orange et tout ça fait très vite baby belle sur mes ongles donc c'est super chiant donc j'ai tout enlevé aujourd'hui mais vous avez vu je vous ai fait une impression écran et voilà j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas je suis dégoûtée parce que les couleurs sont super jolies ça en va être dans un petit packaging comme ceci trop beau très girly et tout mais ça ne va pas ça ne va pas donc je pense que je vais les mettre sur mon vintage alors je vous montre les couleurs que j'ai reçu chaque vernis se présente comme ceci et vous avez la petite teinte en haut j'ai commandé ces couleurs là alors est-ce qu'il y a un numéro il y a le Mitakos enfin Mitako comme ceci qui est super beau enfin ils sont tous trop beaux il y a le Funny Orange qui est comme ça il y a le Single and Fabulous et il y a le Bang 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 qui est comme ça je vous montre les couleurs parce que les deux que j'ai essayé c'est exactement ces couleurs là donc ça se présente comme ceci hop et avec j'avais eu avec j'ai eu ceci qui est la basse côte et le top côte comme ça ça je vais les garder parce qu'ils sont très 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 bien mais j'ai trouvé en fait que les vernis étaient un peu pâteux et déjà que moi j'ai du mal et ben tu vois c'est un peu à queue donc vu que moi déjà je galère un peu ben là c'était c'était pas fait pour moi mais en fait j'ai utilisé c'est pas Madame Glam personnellement mais j'ai utilisé plein de fois des vernis semi permanents et je n'y arrive pas voilà je n'y arrive pas parce que parce que je même si je pousse les cuticules et tout ben en fait je crois qu'il ne faut pas appliquer du vernis semi permanents comme on applique du vernis classique et moi je galère je galère à chaque fois et avec ils m'ont offert cette mini station LED donc ça c'est assez cool mais elle a un fond contact elle a un fond contact en fait elle fonctionne mais quand elle fonctionne tu es obligé d'enlever d'enlever la prise à chaque truc à chaque fois que tu veux la remettre donc c'est un petit peu dommage parce que c'est très très bonne idée mais voilà ça ne fonctionne pas elle ne fonctionne pas super super bien en tout cas elle a un fond contact oh c'est pas facile à dire ça franchement c'est pas facile à dire petite lampe comme ceci donc du coup ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que j'ai enlevé j'ai enlevé mon vernis et hop j'ai un peu galéré heureusement que j'avais encore de l'acétane enfin pas de l'acétane on va pas le faire à l'acétane mais heureusement que j'avais encore du dissolvant spécial pour ce style de vernis et ce que j'ai fait c'est que j'ai juste mis le basse côte et le top côte comme ceci j'ai catalysé avec la petite lampe que m'avait offert Nanny sur je crois qu'elle a acheté sur Aliexpress parce que j'avais pas envie de me prendre la tête à débrancher le truc à chaque fois et du coup ça donne ça avec pareil avec les mêmes choses que Madame Glam bon des fois on voit un petit peu d'oranger parce que j'ai pas réussi à tout faire partir mais du coup ça donne ceci et moi là où je galère à mal mettre le vernis quand c'est transparent bah ça se voit un peu moins voilà donc très très bien on va rester sur les bases le top côte et le basse côte et puis et puis voilà en tout cas c'est cool d'avoir reçu ces produits là mais ça me fait yach est-ce que vous avez une technique secrète ou pas mais moi je vous avouerai que que c'est compliqué c'est je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je galère de ouf ensuite j'ai reçu un autre collier franchement c'est juste trop beau c'est juste trop joli hop là j'ai tout ouvert regardez moi comme c'est joli c'est joli de ouf c'est de la marque Wepoda Wepoda vous aurez tous les liens de façon en barre de description et qu'est-ce que je veux dire ouais j'ai enlevé les packaging les packaging primaires se présentent dans des petites boîtes comme ceci c'est cruelty free il y a pas de soucis là dessus c'est vegan c'est fait avec des bonnes formules c'est fait en Corée c'est de la Kai Beauty hop voilà ça c'est les packaging primaires pour ces articles là et en fait alors je sais que je m'organise en même temps j'ai reçu toute une routine et ce qui est super bien expliqué en fait dans le petit descriptif c'est que t'as plein de produits différents et en fait il te dit que tu vois tu peux utiliser ce produit là pour nettoyer ton visage ensuite tu peux partir sur le 2 sur le 3 4 tu peux faire ça ça ou ça ensuite 5 tu vois t'as différentes choses et ensuite tu finis avec ça bon j'ai pas reçu tout ça tout ça tout ça mais tu vois il t'explique un peu comment fonctionnent les choses alors en premier j'ai reçu une petite lingette comme ça ça c'est juste trop bien hop pour enlever les masques ou quoi alors quand tu mets de l'hydro là c'est plutôt pas mal alors je vais pas vous montrer forcément dans le sens en premier j'ai reçu ça franchement le packaging est super beau c'est super joli de ouf je trouve donc ceci la the bubble donc c'est un tout simplement un nettoyant moussant qui se rince à l'eau ouh j'ai eu peur et tu vois il a un petit peu le packaging est un petit peu fumé franchement j'aime beaucoup le packaging ensuite j'ai eu ceci donc que tu mets en en 5 the magnite magique comme ceci alors le 5 c'est je pense que c'est bien fait ce petit dépliant plus riche qu'une crème ce masque agit pendant la nuit pour protéger et hydrater la peau pendant ton sommeil hop c'est tout simplement une crème pour le soir je pense que c'est trop beau j'aime trop j'ai pas senti ce qui est bien c'est que les flacons tu vois ça c'est trop cool parce que les grandes marques ils font pas ça les flacons tu peux les une fois que t'as fini tu peux les réutiliser ça sent super bon et ça franchement c'est top hop le le 1 c'est trop joli ou pas j'aime trop les couleurs un petit peu un petit peu douce comme ça j'aime beaucoup donc le numéro 1 c'est un nettoyant ah là voilà c'est ça c'est un nettoyant en fait grosso modo tu prends un petit peu de ce produit là comme ceci ça sent super bon et tu le mets sur ton visage et ensuite tu mets un petit peu d'eau et ça va mousser ça ça doit être cool à tester ça va être trop cool j'ai eu ensuite ceci c'est un petit sérum comme ça trop beau hop et donc du coup ce petit sérum qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus hop un sérum puissant capable de rendre la peau lisse et éclatante plus jeune grâce à sa forte teneur en bio en bro en probiotiques et en niacinamide j'ai compliqué j'ai reçu également ceci franchement les couleurs sont magnifiques avec un petit piche piche et ça je crois que c'est un hydrolat franchement les couleurs elles sont canon ça fait trop une jolie routine je trouve l'hydrolat alors ce spray facial est un tonic hydratant ah non un tonic c'est quoi la différence entre un tonic et un hydrolat je sais pas trop est un arme secrète pour les peaux sèches c'est trop mortel et j'ai reçu ça aussi c'est trop bien qu'ils aient mis ça une petite spatule comme ceci pour pouvoir aller chercher certaines crèmes c'est trop bien elle est en dur trop mortel je suis trop contente de ouf hop là j'ai trop hâte de tester ça et de voir ce que ça donne ça j'ai pas senti le ballon ça sent bon ça sent un peu le ouais tu sens qu'avec ça tu vas bien te laver ça sent un peu le le médicament j'ai hâte de tester ça je vous dirai ça quand je les utiliserai dans ma routine et voilà je suis trop contente donc merci beaucoup à la marque de m'avoir envoyé ces petits produits gratuitement je vous le rappelle je suis pas payée pour en parler je les ai reçus gratuitement que ce soit madame blam ou ces produits là j'ai tout reçu gratuitement et franchement c'est trop cool là du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller filmer ma vidéo alors que je trouve un petit peu de pêche c'est pour ça que je vous ai voulu vous prendre un moment de faire la vidéo mais voilà pour que je trouve un petit peu de pêche parce que j'ai un peu la flemme j'ai un peu la flemme mais il va falloir allez go bon je suis gourmande parce qu'au final j'ai fait deux vidéos donc ça c'est cool et je suis aussi gourmande parce que mon fils a kiffé de ouf la petite sirène donc trop cool je vais ouvrir avec vous des colis que j'ai reçus alors il y a des choses que j'ai commandé sur Amazon je pense que c'est que des produits Amazon même si c'est pas marqué Amazon mais on va ouvrir ça direct j'ai été chercher mon outlet mais je pense que c'est Amazon parce que j'ai reçu le dessus comme ça ma commande était livrée mais ce qui m'inquiète un peu c'est que j'ai pris des il y a un autre dessus que j'avais acheté sur Amazon je sais pas si vous voyez c'est juste là vous voyez en fait j'ai deux calendriers enfin que pop et en fait parce qu'il y a un des calendriers qu'on voulait acheter pour ma petite nièce donc du coup j'ai trouvé je dis Amazon mais c'est n'importe quoi j'ai trouvé sur Vinted ouais des fois je vous fais pas forcément des ouvertures de tout mais sur Vinted j'ai retrouvé ce calendrier il était à 41 balles il avait déjà été ouvert mais j'ai demandé à la dame si elle pouvait me ranger toutes les petites pop dans les petites cases c'est ce qu'elle a fait donc du coup ce week-end mon mec va dans sa famille dans le nord et donc du coup il donnera pour ma petite nièce le calendrier le calendrier de l'avant Harry Potter celui que j'avais acheté pour moi à la base qui n'est pas du tout vert mais c'est pas grave c'est pas grave le moment il est ouvert je ne prends pas la tête ok si c'est bien des choses Amazon donc en premier pour mon fils parce que je lui avais acheté un circuit je ne sais pas si je vous l'ai montré je ne pense pas mais elles sont super grosses les voitures ok je vais voir mais j'avais acheté sur Vinted un circuit un circuit flexible et tout et les voitures ne marchaient pas du tout et à la base je l'avais acheté à Jiffy et en fait c'est de la grosse dope je me suis fait embourser et là du coup je lui ai pris des petites voitures comme ceci donc il y a le pompier la voiture de normal tu vois et la voiture de flic voilà j'ai pris ça et ça je pense que ce sont des piles ouais c'est ça trop bien parce qu'en fait ça bouffe grave des piles et je me suis dit que j'allais prendre des piles je suis stylée le coffret j'allais prendre des piles sur Amazon c'était un peu cher mais en fait grosso modo c'est des piles rechargeables donc je me dis que ça sera très très bien j'ai la machine à recharger et je n'en ai pas trouvé chez Action est-ce que vous en avez est-ce que vous trouvez des piles rechargeables chez Action moi je n'ai pas trouvé et du coup j'ai pris des piles rechargeables pour aller avec ces petits ces petits bolides ça va être cool et puis voilà donc comme je vous le disais donc ça c'est trop cool ce soit par là que je m'attaque au montage je m'attaque à tout ça mais en tout cas voilà j'ai bien bossé j'ai bien bossé aujourd'hui malgré les enfants malgré tout ça j'ai pas fait de comment ça s'appelle j'ai pas fait de de changement dans la maison ni quoi que ce soit j'ai fait tourner une lessive c'est tout j'ai rangé le linge mais sinon j'ai bossé sur Youtube et j'ai pas fait tout ce qui est travaux tout ça tout ça je vais voir là faut que je sais pas quelle heure il est hop il est 16h15 on a encore le temps on a encore le temps parce que d'ailleurs faut que j'emmène la petite chouquette au faut que j'emmène la petite chouquette au au judo je vais traînasser encore un petit peu une demi-heure m'activer un petit peu ici ranger 2-3 trucs des machins des sucres tu vois genre là vu que j'ai fait un all-in c'est des balades de maquillage et tout donc je vais m'activer un peu tout ça ce soir ça va être ça va être montage ouais ce soir ça va être montage et ça va être cool non j'allais dire ça va être cool de pouvoir dormir mais non je ne vais pas dormir parce que demain il y a Kevin qui vient à la maison l'agent Vérissure qui vient m'installer tout ça donc non je ne vais pas dormir parce que je crois qu'il vient 9h30 donc ouais non je ne vais pas dormir beaucoup mais c'est pas grave je me coucherai tard c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave après de toute façon si mon mec part dans le nord et qu'il dort là-bas je pourrais dormir dimanche parce que je travaille samedi je reprends samedi mais je suis d'après-midi donc c'est cool et vu que du coup on est 4 jours là on est mercredi donc jeudi repos donc vendredi il faut que je me lève mais après samedi dimanche je ne vais pas forcément me lever donc c'est cool voilà ce n'est que partie remise et ce qui est bien du coup c'est que samedi vu que mon mec enfin dimanche vu que mon mec ne sera pas là je vais pouvoir me réveiller un petit peu tranquille donc au final je dormirai je dormirai demain je serai morte j'aurai tout le temps de dormir voilà sur ce je vais aller ranger tout ça et je vais aller voir mes enfants qui sont en train maintenant ils sont partis sur les Limix les Limix mais on va stopper la télé on va jouer aux voitures coucou les gars je suis contente parce que je viens de filmer une vidéo all action et je voulais vous parler d'un aspirateur oui vous allez me dire encore un aspirateur mais franchement il est super bien c'est celui que je vous avais ouvert dans ma dernière vidéo une boxe où j'ouvre plein de colis que j'ai reçu c'est l'aspirateur Ultenic hop il est comme ceci hop hop il est comme ceci et franchement j'ai testé déjà deux fois il est super bien je vous explique le truc ici alors c'est juste un petit peu chiant la façon de remplir les choses parce que si t'as des robinets un peu courbés c'est un peu chiant c'est un petit peu galère mais grosso modo c'est dommage que tu puisses pas l'ouvrir en grand en fait ce truc mais j'ai pas l'impression et j'ai pas envie de tout péter mais j'ai vraiment l'impression qu'il se remplit comme ceci qu'il se remplit par là bon après tu peux me dire j'ai envie de te dire tu prends une bouteille d'eau et tu le remplis tu vois c'est pas compliqué mais grosso modo tu vas mettre de l'eau ici et un petit peu de lotion de lotion qui est fournie avec quand tu l'achètes vous avez une réduction vous avez une réduction de 10 euros pour information en barre de description et en ce moment avec Amazon tu peux avoir 50 euros donc t'as 60% t'as 60 euros j'arrive plus à parler mais t'as 60 euros de réduction sur cet aspirateur ensuite ici la magie la magie tu vas passer ton aspirateur et ici en fait c'est un aspirateur laveur tu l'auras compris je pense et ici tu vas récupérer tous les toute l'eau sale en fait donc c'est trop bien et mon mec me dit encore que c'est moins bien qu'une serpillère je ne comprends pas parce qu'une serpillère tu vas nettoyer avec ta serpillère crade et là tu nettoies toujours avec du propre mais mon mec il comprend pas pourtant il a vu toute la crasse qu'il y avait à l'intérieur et ce qui est pas mal aussi c'est que si t'as des choses un peu solides ça te les récupère ici je sais pas comment ça fonctionne mais ici j'avais toutes les cheveux les machins les résidus et franchement c'est pas mal parce que du coup tu prends les résidus les machins dessus tu les fous à la poubelle et l'eau tu la mets dans les chiottes voilà moi c'est ce que je fais personnellement donc c'est plutôt top il est grave bien cet aspirateur hop ensuite tu remets ça comme ceci hop et ici ah mais non je l'ai pas remise je l'ai pas remise je suis con con mais en fait tu as ça comme ceci qui est la balayette alors quand tu l'achètes tu en as deux de petites lavettes comme ceci et pour la mettre hop là c'est assez simple par contre manipule pas ton manipule regardez hop manipule pas ton ton truc on a le goût à l'intérieur t'es une chile on fout de partout ça va être un petit peu la galère j'ai envie de te dire et ça comment ça se met alors voilà je dis je fais partout ok allez Raoul comment ça rentre hop aujourd'hui je devais avoir des rissures mais en fait mon commercial a eu un empêchement ah voilà c'est bon nickel chrome du coup j'ai pas d'alarme aujourd'hui hop tu mets ça comme ça et ce qu'il fait alors c'est un aspirateur sans fil qui se recharge comme ceci il est vendu avec une station donc du coup t'as juste à le mettre là hop et ça le recharge comme ceci comme ça oui comme ça tout simplement attention je te le montre hop tu vois un peu la bête tu vois comment il se présente et il est auto auto tracté je crois que c'est comme ça qu'on dit attention c'est parti non voilà alors attention t'es pas prête je l'allume attention regardez ma main tu vois je ne touche pas le truc ça je pense c'est pas magique ah bah oui j'ai pas mis d'eau je vais mettre de l'eau c'est bien ça quand tu le poses hop tu fais ça il tient tout seul j'ai pas mis d'eau je vais mettre de l'eau quand tu le poses hop tu fais ça hop quand tu le poses tu fais tu fais ça il va s'arrêter tout seul et il tient tout seul c'est trop bien je vais mettre de l'eau j'arrive et bon j'ai mis de l'eau allez et en fait ce qui est ouf venez on va se balader on va se balader ensemble mais en fait ce qui est ouf c'est que t'as besoin d'aucune force pour pouvoir le passer c'est lui qui fait le boulot presque tout seul on va dire je vous retourne hop là il est là là tu vois il y a un petit machin pour mettre un petit pied pour mettre ton pied c'est lui qui fait tout le tap en fait t'as plusieurs modes tu as un mode désinfection tu as un mode style imagine tu fais tomber un plat de spaghettis bolognaise et ben il va tout se ramasser et grosso modo il passe la lavette en même temps qu'il aspire et franchement c'est top moi j'ai ah non pas le fil pas le fil pas le fil moi j'ai une maison de 180 m² et il a il a fait toute la maison sans avoir à se recharger au niveau de la batterie donc ça c'est plutôt cool et franchement il est super bien ça a plein de modes différents hop mode max c'est parti mode désinfection voilà là il va charger et ça en fait c'est un mode désinfection genre si c'est super crâle chez toi ou comme je te dis si il a si t'as fait tomber un truc super dégueulasse par terre et ouais il peut tout ramasser je vais l'éteindre mode absorption d'eau ouais mode absorption d'eau grosso modo hop mode absorption d'eau c'est si par exemple bah tu fais tomber plein d'eau chez toi et enfin plein d'eau chez toi faut que ce soit faut que ce soit contenu là dedans faut que ce soit contenu là dedans mais si tu fais tomber de l'eau chez toi bah du coup il peut aspirer des liquides là je suis un peu fatiguée je vous avoue donc je vous vends je vous vends pas du rêve mais franchement il est super bien et comme je vous l'ai dit ma maison 180 m² j'ai fait toute la maison avec je suis même passée deux fois dans la buanderie histoire de vider les batteries franchement il est top il est top moi j'en ai un avec un fil alors du coup ça c'est un peu dommage parce que du coup si la batterie si t'as plus de batterie tu peux plus le passer t'es obligé d'attendre de le recharger mais tu peux acheter une deuxième batterie si tu veux et la brancher juste là enfin la mettre juste là tu peux la mettre en tension juste ici en même temps que tu recharges ton aspirateur et comme ça t'es sûr alors les batteries moi je vous l'ai dit 180 m² il n'y a pas eu de soucis mais avec le temps les batteries ont tendance à s'affaiblir et ça tient un petit peu moins bien mais pour le moment moi j'ai eu aucun souci là dessus et Utenic ça fait pas mal de temps que je travaille avec eux et j'en suis plutôt contente et franchement du feu le feu de Dieu et alors l'autre aspirateur que j'ai c'est lequel c'est pas le Roventa je sais plus quelle main le Bicel voilà moi j'ai le Bicel donc il y a un peu le même principe que ça et pour être franche et honnête avec vous le Bicel vu que c'est quoi que c'est non il est pas non c'est toi qui le c'est toi qui le qui le pousse le Bicel il est pas auto-tracté ou peut-être un petit peu moins mais j'ai pas l'impression qu'il soit auto-tracté c'est le même principe le Bicel c'est le bleu que j'ai tu mets de l'eau propre tu mets de l'eau sale enfin tu mets de l'eau propre tu récupères ton eau sale c'est le même principe mais en fait ce qui est un peu chiant avec mon Bicel il est très maniable allez il va pas le se repartir non c'est bon il est plutôt un peu plus maniable le Bicel tu vois dans les angles tu vois quand tu le tournes comme ça enfin celui là tu peux y aller partout parce qu'il est pas très très lourd et vu que c'est auto-porté y'a pas de soucis mais à quoi que tu peux faire ça aussi mais il est un peu plus flexible au niveau de là le Bicel mais par contre il est plutôt lourd il est plutôt lourd à la fin franchement t'as mal au bras là t'as mal au bras parce que t'as l'impression d'avoir promené un chien tu vois non j'igole t'as pas mal au bras avec celui-là mais ouais ça fait un peu cette sensation là au bout d'un moment t'as l'impression de promener un chien qui est super excité tu vois et qui n'arrive pas à se calmer mais ce qui est top avec celui-là c'est que la brosse est super grosse moi dans mon salon j'ai du carrelage noir donc autant se dire que ça fait beaucoup de traces et le Bicel avait tendance à me faire des petites traces des petites traces de des petites traces de serpillères et vu que mon carrelage dans le salon est des fois pas très droit quand tu allais quand t'avais une petite différence de niveau il avait tendance à taper à racler et ça faisait un bruit trop chiant et t'avais l'impression que t'allais défoncer en fait le truc donc tu devais repérer les endroits où le carrelage n'était pas bien pour le soulever un petit peu donc ça c'est un peu chiant et avec celui-là donc je l'ai passé en bas dans le salon sur le carrelage noir et gris et en plus vu que j'ai une porte-fenelle qui donne directement sur le carrelage quand tu vois les petites traces tu les vois déjà avec les traces la poussière les machins c'est chiant pourquoi j'ai du carrelage noir tu les vois direct et avec celui-là aucun problème et aucune trace il a laissé aucune trace donc grave coup voilà c'est un des avantages pour le moment je vais garder le Bicel en attendant de voir vraiment 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 ce qu'il a dans le ventre si tant est que je ne le garde pas si je ne le garde pas je vous le proposerai si tant est que le Bicel je ne le garde pas je le revendrai également mais pour le moment celui-là je le garde je vais le mettre dans la salle de bain parce que franchement il est top et honnêtement il ne prend pas il ne prend pas une place de ouf en fait il ne prend pas une place de ouf malade c'est vendu avec avec une deuxième petite brosse alors ce que je te conseille de faire quand tu ne l'utilises pas c'est d'enlever ça de mettre ça là pour que ça sèche sinon ça va puer l'eau propre tu peux toujours la laisser mais voilà l'eau sale tu mets ça comme ça pour que ça sèche un peu sinon ça va puer ça va puer de ouf et par contre l'eau sale tu la vides sinon au bout de 3 jours ça va puer la mort c'est mon expérience pas avec celui-là mais avec un autre aspirateur justement avec le Bicel j'avais oublié de de vider l'eau mais ça c'est avec tous les aspirateurs si tu vides pas l'eau stagnante ça va puer la mort et voilà tu laisses ça comme ça c'est bien parce que ici t'as un petit peu de t'as un petit peu d'espace donc du coup ça peut respirer un petit peu et voilà je vais le garder je vais le mettre dans la salle de bain et 3 3 de pouvoir le tester et je vous en parlerai un petit peu plus comme je vous l'ai dit en barre d'infos vous avez plein d'informations et vous avez en ce moment vous pouvez avoir jusqu'à 60 euros de réduction c'est pas donné 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 mais voilà je vous donne mon avis franc et objectif sur cet aspirateur qui est plutôt très 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 bien merci Luténique coucou les 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 c'est moi c'est moi on est à la fin du vlog et je viens de vous filmer la toute première séquence de ce vlog parce que je pensais avoir introduit ce vlog mais en fait pas du tout donc là je viens de vous parler de cette montre là que j'ai reçue gratuitement en tout début de vlog vous l'avez vu et cette montre je vous la propose je la propose étant donné que j'ai été que j'ai été payée pour vous parler de cette montre je me dis c'est un juste retour des choses que je vous la propose donc si vous l'avez pas vue si vous avez passé la première séquence n'hésitez pas à retourner au tout début de ce vlog où je vous présente la montre et si vous voulez hop la gagner alors il y en a qui vont pas aimer tu vois mais grosso modo je vous l'offre je vous l'offre mais c'est vous qui payez les frais de port les frais de port qui vont pas kiffer mais pour ça c'est tout simple on va passer sur Finitexed parce que moi c'est un peu compliqué tout ça tout ça mais vous passez sur Finitexed vous m'envoyez un petit message sur Finitexed vous m'envoyez le mot montre et moi je tirerai au sort et bien la choucasse bien la ferme la porte je tirerai au sort et il y a un dégagant je dirais que c'est pas ce qui a gagné je vous mettrai la montre à 1€ sur Finitexed et elle sera pour vous le petit cadeau le petit cadeau donc là je la ferme bien je la mets dans son emballage donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à participer pour cette montre et si vous voulez la prendre l'acheter carrément et bien vous avez tous les liens en barre de description je la mets de côté je la mets ici hop il y a ma chouquette qui est juste là mais cache ta tête je veux pas qu'on nous voit toi donc on va finir on va finir ce vlog je vais vous montrer alors déjà je vais vous montrer des choses que je vais mettre en vente sur mon assis toi assis toi vas-y cache ta tête t'es coquine c'est bon c'est bon je t'ai montré allez assis toi assis toi si tu veux rester avec moi tu restes assis d'accord et après tu vas aller faire dodo donc je vais vous montrer des choses que je vais mettre sur mon vinted parce que j'ai fait un petit peu de tri et il y en a encore pas mal de tri à faire regardez il y a la chouquette qui m'embête la chouquette qui m'embête mais regardez ce que j'ai réussi à faire j'ai réussi à mettre ici hop juste les trucs vinted que j'ai à prendre donc j'ai fini en fait au niveau d'ici c'est bon j'ai installé le radiateur donc ça c'est nickel chrome j'ai pas envie qu'on voit ma fille qui fait des bêtises donc ouais j'ai fini d'installer ça donc c'est trop cool franchement attendez je vous montre regarde un livre du coup ça donne ça là c'est que mes trucs vinted donc là on a la ludothèque et ici hop là j'ai mis une prise et j'ai mis le radiateur donc là il y a encore plein de bordel plein de trucs que j'ai acheté ça c'est ça chez Action tout à l'heure je suis allée chez Action il est en promo en ce moment 12 euros c'est une petite enceinte tu peux la mettre comme ça ou comme ça mais là il faut que je vernisse ici pour pouvoir la poser là je pense que je vais la mettre là et franchement elle est plutôt pas mal hop là donc je disais que j'allais vous montrer les choses que j'allais mettre sur vinted même si j'ai réussi à tout stocker là j'ai encore pas mal de choses et là en ce moment je vous ai fait une réduction de 30 ou 35% je crois si vous achetez 5 objets donc du coup j'ai trouvé des choses alors là ça va partir en sucette parce qu'il y a un peu de fourre-tout j'ai essayé de faire un lot mais il y a des éponges comme ceci en silicone que j'ai acheté chez Action donc là il y en a des neuves et il y en a une que j'ai utilisée je sais pas si vous aimez ces éponges là mais moi je kiffe pas trop mais si vous aimez voilà je les mets en vente je vais faire un petit lot beauté en fait je pense je vais faire un petit lot pratique et un petit lot beauté dans les petits lots beauté il y aura des petites pinces comme ça qui appartenaient à ma maman moi ce genre de pinces je les utilise pas hop il y aura ça c'est un petit magnète qui est trop joli alors je sais pas si je vais le garder je sais pas je le trouve trop beau je vais voir je vais réfléchir parce que je vais le mettre quelque part hop mon petit lot bon je vais tout mettre je vais faire un seul et même lot il y a une petite crème comme ceci que j'avais dans le calendrier de l'avant on a également un petit livre le chef comme ceci le chef le chat hop il y a plein de petites illustrations sur les chats comme ceci hop ensuite on a un petit sablier que j'avais acheté à Maison du Monde il y en a pour 5 minutes il est trop beau mais voilà je me dis ça sert ça sert pas à grand chose comme beaucoup de choses ici j'ai ce petit ours là c'est de la marque meet to you donc je vais tout mettre ensemble je pense je vais pas me prendre la tête on a ceci que j'avais reçu que j'avais reçu grâce à Sheen c'est un petit truc qui fait de la lumière comme ceci il y a une télécommande qui va avec petite télécommande et pour finir je sais pas si je vais faire un long de vue je vais réfléchir et pour finir il y a des petites choses de beauté que j'ai eu dans des blissimes on a un soin exfoliant solide de la marque Respire on a un encore un autre exfoliant comme ceci on a deux crèmes de la marque Polar une crème jeunesse comme ceci il y en a exactement deux on a une autre crème de la marque Polar qui est un gommage tendre et on a ceci le CC crème anti-pollution que vous m'avez vu ouvrir je crois dans une des box donc voilà les petites choses que je vais mettre sur mon Vinted et j'aimerais vous dire que je vais mettre des choses sur mon Vinted parce qu'à chaque fois j'ai des ventes et franchement c'est grave cool maintenant je vais vous montrer ce que j'ai commandé j'ai fait une commande dans mon dernier vlog je vous avais parlé que j'avais acheté des palettes à normal désolé je suis un peu fatiguée j'avais acheté des palettes à normal et que j'étais pas convaincue par les enfin que j'étais convaincue par les palettes mais qu'à normal elles étaient à 15 balles je crois et sur Beauty ouais Beauty enfin Beauty Revolution Revolution Beauty je les avais trouvé à 5 balles donc je les ai pris donc j'ai repris celle-là avec Simba elle est juste canon celle-là elle était pas dispo je vous montre quand même elle était pas dispo du coup j'ai gardé celle à 15 euros mais ça pique un peu j'ai pris également celle-ci là elles sont super belles et tant qu'à faire j'ai pris une autre petite palette comme ceci je sais c'est le Grinch je crois que c'est le Grinch ah non c'est marqué là ça c'est le packaging primaire comme ceci et c'est Dr Sous je sais pas comment on dit et donc du coup la palette est trop belle hop ah j'ai fait tomber le petit papier elle est comme ça je la trouve super jolie j'aime trop les couleurs j'aime trop de ouf et je me suis pris également deux rouges à lèvres il y en a un c'est Shrek et il y en a un c'est Beetle Shoes ça c'est des packaging primaire et ils sont comme ceci pour Shrek il est comme ça je crois qu'il est trop canon j'aime trop la couleur il est trop beau il semble le pain d'épices de ouf franchement il est super joli et pour celui de Beetle Shoes il est comme ça et il y a une petite un petit scarabée là je sais pas si vous le verrez ouais on le voit un petit scarabée et celui là par contre il sent il sent rien du tout voilà ma petite commande des familles j'ai pas gardé le packaging pour ça je crois qu'il est super beau les packaging ils sont super beaux mais non faut que je les utilise faut que je me maquille un peu faut que je garde un petit peu tout ça par contre ça hop moi je les mets je les range en fait dans le je les range dans le dans le packaging je sais pas j'aime bien je me dis si je les utilise vraiment pas les palettes et bien je pourrais toujours les vendre avec le packaging vous avouerez que j'achète j'achète beaucoup de palettes et je les utilise pas je les utilise pas j'espère avoir un peu plus le temps de pouvoir faire tout ça et tout mais en ce moment j'ai vraiment l'impression que j'ai que j'ai toujours des choses à faire la maison est un petit peu en travaux et tout donc c'est un peu enfin en travaux en rafraîchissement on va dire mais j'ai vraiment l'impression que j'ai toujours 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 quelque chose à faire mais bon ça va le faire ça va le faire il y a pas de raison et après c'est moi qui me crée des c'est moi qui me crée des choses à faire c'est moi qui veux créer une pièce youtube c'est moi qui veux faire ci c'est moi qui veux faire ça donc forcément ça prend du temps tout ça et un peu moins de temps pour soi entre guillemets on va dire même si tout ce que je suis en train de faire là c'est du temps pour moi aussi hop ma petite chouquette qui est là qui est en train de regarder un livre il faut que j'aille la coucher parce que même si demain c'est férié moi je travaille demain et donc du coup elle va sûrement se réveiller il y a mon chéri qui est avec des potes à la maison moi je vais aller dans mon lit je vais aller faire du montage je vais ranger un petit peu cette chambre enfin cette pièce franchement je suis contente parce que hop ce que j'ai on se rend pas compte mais voilà il y a un peu plus de rangement et enfin il y a un peu plus de place ça commence à s'organiser un petit peu plus on envoie on envoie vraiment la fin en fait il reste quelques petites choses à faire mais franchement on envoie la fin j'ai trop hâte que ce soit terminé je vous ferai une room tour une fois que j'aurai tout le canapé la chaise une fois que j'aurai tout 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 je vous ferai un room tour de ma pièce youtube franchement ça va être trop cool j'ai trop hâte sur ce je vais vous laisser là parce que je commence de ouf à fatiguer et j'ai ma fille qui est là même si elle est adorable elle est en train de regarder de regarder tes livres franchement elle est trop mignonne de ouf mais voilà faut que faut que j'aille la coucher et j'ai des choses à faire et je pense que ce vlog ce vlog ce vlog était assez long donc du coup elle est trop chouette donc du coup je vais vous laisser là j'espère que vous passez que vous passerez une bonne semaine on la sent la fatigue on la sent de ouf mais j'espère que vous passerez une bonne semaine que vous avez apprécié ce vlog n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un machin dessus pour me dire ce que vous avez envie de voir dans les prochaines vidéos vu que j'ai une vidéo par jour tous les jours j'ai beaucoup de choses à vous sortir j'ai hâte aussi d'avoir un peu plus le temps de faire autre chose que des hauts l'action des hauts le chine des machins des trucs mais de prendre un peu plus le temps pour des vidéos que j'ai à faire diverses et variées ici sur le tableau il y a toutes les vidéos que j'ai à vous faire il y a par exemple la vidéo où je vous parle de mon stérilet de mon opération de la poitrine voilà j'ai plein de trucs à faire mais il faut que je prenne un peu plus le temps pour ces vidéos posées et des vidéos un peu recherchées mais bientôt vous allez voir une vidéo où je vous parle d'action je sais mais de l'inflation de l'inflation des prix donc voilà c'est une vidéo qui change un petit peu un petit peu plus de recherche même si ça reste du action plus de recherche donc voilà j'espère que ça vous plaira je vous fais des gros bisous je vous le dis comme à chaque fois faites attention à vous faites attention à vos proches et je vous dis à la semaine prochaine merci de m'avoir regardée à la semaine prochaine dans un nouveau vlog bisous les loulous tu dis bisous chouquette ? bisous bisous elle est fatiguée bisous les loulous mi amour mi amour Rio Cancun Marbela toi moi Soley Mabela Versace Gucci Margera j'ai lautes j'ai la classe . Sous-titrage ST' 501